Pourriez-vous ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait que vous êtes en habit ! Eh bien... Vous allez au bal, peut-être ! Soit dit en passant, ça vous va très bien ! Non mais sérieusement, pourquoi cette élégance ? Voyez-vous ? J'ai réestimé Natalia Sepanovna ! Euh... Il faut que je vous dise que je me suis décidé à vous demander... ...de m'entendre ! Vous serez sans aucun doute étonné et peut-être même fâché, oui... Mais je... Wouf ! J'ai affreusement fort ! Des quoi s'agit-il ? Eh bien... Eh bien... Je tâcherai d'être bref ! Vous n'êtes pas sans savoir, un cher estimé Natalia Sepanovna, que c'est depuis toujours, depuis l'âge le plus tendre, que j'ai l'honneur de connaître votre famille ! Oui... Ma défunte tante et son époux, de qui, comme vous le savez, j'ai hérité les terres, ont toujours eu une grande estime pour votre papa et pour votre maman... Oui... La lignée des Lomof et celle des Tchouboukov ont toujours eu des rapports très amicaux et on peut même dire des sentiments de famille ! Ajoutez à cela que mes terres touchent... Comme vous le savez, directement, votre... Vous vous rappelez peut-être que mes prêts du bœuf sont à la limite de votre taillite de boulot ! Excusez-moi si je vous interromps, vous dites... Mais... Les prêts du bœuf, ils sont donc à vous ? Bien sûr ! Comment ça, mais les prêts du bœuf sont à nous et non pas à vous ! Non, non ! Cher Estimé Natalia Sepanovna, ils sont à moi ! Première nouvelle, depuis quand sont-ils à vous ? Comment ça, depuis quand ? Ah... Non ! Non, non, non ! Je parle des prêts du bœuf, hein ? Qui viennent en pointe entre votre taillite de boulot et les marais brûlés ! C'est ça, c'est ça ! Ils sont à nous ! Non, non, vous vous trompez, Natalia Sepanovna ! Ils sont à moi ! Ah... Voyons, qu'est-ce qui vous prend, Ivan Vassilievitch ? Mais depuis quand sont-ils à vous ? Depuis quand ? Du... plus loin que je m'en souvienne ! Du temps où j'étais enfant, ils ont toujours été à nous ! Alors, excusez-moi, non ? Mais... Cela ressort des actes ! Cher Estimé Natalia Sepanovna ! Oui ! Il fut un temps où les prêts du bœuf ont été en litige ! C'est exact ! Mais à présent, tout le monde sait qu'ils m'appartiennent ! Ça ne se discute pas ! Voyez-vous, la grand-mère de ma tante avait donné ses prêts en jouissance aux paysans du grand-père de votre papa ! Oui, gratuitement et pour un temps limité ! Parce qu'il y mettait les brics au four ! Alors, les paysans du grand-père de votre papa jouissaient de ses prêts gratuitement ! Et pendant quelque chose comme 40 ans, ils s'étaient habitués à les considérer comme les leurs ! Mais plus tard, quand a été publié le règlement... Catastrales ! Mais ça ne s'est pas du tout passé comme vous le racontez ! Et mon grand-père et mon arrière-grand-père considéraient que leur terre allait jusqu'aux marais brûlés ! C'est donc que les prêts du bœuf étaient à nous ! Je ne comprends pas ce que vous avez à discuter ! Je dirais même que c'est agaçant ! Je vous montrerai les actes ! Nathalie, c'est pas neuf, non ? Vous plaisantez ? Ou vous me taquinez ? Une vraie surprise ! Un terrain vous appartient à une chose comme 300 ans et voilà qu'on vous déclare qu'il n'est pas à vous ! Ivan Vassilievitch, excusez-moi, je n'en crois pas à mes oreilles ! Je n'y tiens pas à ses prêts, il y en a peut-être 5 déciatines en tout, il vaut la peine 300 roubles ! Mais ce qui me révolte, c'est l'injustice ! Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je détesterai toujours l'injustice ! Mais écoutez-moi jusqu'au bout, je vous en supplie ! Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire ! Les paysans du grand-père de votre papa mettaient les briques au four pour la grand-mère de ma tante ! Alors la grand-mère de ma tante, pour leur être agréable... Grand-père, grand-mère, tante, je n'y comprends rien ! Ces prêts sont à nous, enfin c'est tout ! Ils sont à moi ! À nous ! Vous pouvez me sortir des preuves pendant deux jours, vous pouvez vous mettre 15 habits sur le dos, ils sont à nous ! Ah non, je ne tiens ni à vous condre votre bien, ni à lâcher le mien, vous m'excuserez ! Mais les prêts, Natalia Sepanovna, je n'en ai pas besoin ! Mais c'est une question de principe ! Je peux ! Si vous vous tenez, vous en faire cadeau ! C'est moi qui pourrais vous en faire cadeau ! Ils sont à moi ! Tout cela est pour le moins étrange, Ivan ! Voici, Natalia ! Jusqu'ici, nous vous avons considéré comme un bon voisin, un ami ! L'année dernière, on vous a même prêté notre bateau, ce qui nous a obligé de battre notre blé en novembre ! Et vous, vous nous traitez comme des tiganes ! Vous me faites cadeau d'une terre qui m'appartient ! Excusez-moi, mais ce ne sont pas là des procédés de bon voisinage, et à mon avis, c'est même de l'impudence si vous voulez savoir ! C'est parti !